Comment est-ce que l'interreg est-il célèbre de la Méditerranée ? Elle n'avait rien en commun. Aujourd'hui, depuis 30 ans, Interreg réunit des partenaires de toute la rive nord, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises, que ce soit des collectivités, qui ont appris à se connaître et à travailler ensemble. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la Méditerranée est confrontée à des défis terribles. Prenons simplement le réchauffement climatique où les accords de Paris ont dit qu'il ne fallait pas qu'on augmente de plus de 1,5 degré par rapport à la situation actuelle. En Méditerranée, vu que nous sommes un hot spot, nous avons déjà dépassé ces 1,5 degré. Donc, que ce soit pour le réchauffement climatique, que ce soit pour la problématique des déchets, la mer Méditerranée peut devenir véritablement une mer morte, si on continue comme ça. Que ce soit sur la problématique du chômage de notre jeunesse, que ce soit sur la problématique, mais même du terrorisme. Nous devons travailler tous ensemble. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Je crois que le changement, il a lieu. Il a déjà eu lieu grâce à ces 30 ans de programme Interreg. Aujourd'hui, il existe une rive nord de la Méditerranée qui se parle, qui travaille ensemble, qui se rencontre, qui échange. Il y a 30 ans, ce n'était pas comme ça. C'était des pays séparés. Aujourd'hui, il y a vraiment un sentiment d'appartenir à une famille euro-méditerranéenne. Il y a la volonté de faire reconnaître cette famille au niveau européen, parce que l'Europe est un grand continent. mais qui, finalement, n'a pas su peut-être bien, bien, bien gérer cette partie de la Méditerranée. Nous en sommes la rive nord. Eh bien, aujourd'hui, on souhaite vraiment que l'Europe reconnaisse l'entité méditerranéenne dans son ensemble, et notamment au travers d'une stratégie macro-régionale méditerranéenne, comme elle a su le faire pour le Danube, pour la Baltique. La Méditerranée est une entité. On ne peut pas l'arrêter simplement à notre rivage de la rive nord. Et aujourd'hui, on doit réfléchir tous ensemble. À l'échelle de la Méditerranée, nous y aiderait beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !